Donc dans la première semaine du 16 au 22 octobre, l'ambassadeur de la Corée du Nord aux Nations Unies soutient que la situation dans la péninsule coréenne avait été un point de non-retour et qu'une guerre nucléaire pouvait éclater à tout moment. Ce que ça veut dire c'est que la Corée du Nord se sent menacée par les États-Unis donc c'est pour ça qu'elle se sent de l'obligation, pas nécessairement d'obligation mais qu'elle préfère avoir l'arme nucléaire avec elle pour se défendre de toute potentielle attaque des États-Unis. Donc c'est comme un prétexte qu'ils utilisent pour avoir l'arme nucléaire sans trop être dérangée par la communauté internationale. Donc dans la deuxième semaine du 6 au 12 novembre, nous avons encore M. Trump qui a créé certaines lois auprès de la communauté internationale lorsqu'il a décidé de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ce que ça fait, c'est qu'en faisant cela, il reconnaît Jérusalem en tant que la capitale de la Palestine et on sait très bien qu'est-ce qui se passe ces temps-ci entre les Palestiniens et les Israéliens donc c'est un peu comme une sorte de provocation que la communauté internationale considère des États-Unis. Selon certains aussi, ça va empêcher le processus de réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens donc c'est comme si les États-Unis venaient de tout gâcher juste en faisant un geste qui n'avait pas lieu d'être qui était inutile selon certains. Enfin, beaucoup de dirigeants de nations, d'États. Donc pour la troisième semaine du 13 au 19, on va le combiner avec la quatrième semaine du 20 au 26 novembre. Donc pour la troisième semaine, il y a eu des inondations dans Haiti qui ont laissé plus de 10 000 habitants sans domicile. Le problème avec cela, c'est que le fait qu'il y ait 10 000 maisons qui soient inondées présente le fait qu'Haïti soit un pays très vulnérable et très désorganisé. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'un ouragan, un typhon ou n'importe quel type de pluie, de pluie d'averse sont prévoyables à l'avance. Ce n'est pas comme un tremblement de terre où ça peut se revenir n'importe quand. Même là, ça peut être prévisible, mais les inondations, on sait quand il va pleuvoir. Donc la population dénonce le gouvernement de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que 10 000 personnes se retrouvent à la rue, ce que le pays n'a vraiment pas besoin car elle est opprisse avec d'autres problèmes. Donc c'est un problème de trop qui montre juste à quel point c'est désorganisé là-bas et que le pays est vulnérable à n'importe quel événement ou catastrophe naturelle. Pour la quatrième semaine, on a le président Moïse qui veut rétablir l'armée d'Haïti. Donc dans le fond, l'armée d'Haïti, elle a été démobilisée il y a plusieurs années de cela, mais depuis le 18 novembre 2017, l'armée est officiellement remobilisée. Le problème avec cela, c'est qu'Haïti est opprisse avec plusieurs problèmes, dont plusieurs problèmes d'argent. Et puis certains ne comprennent pas pourquoi le gouvernement décide de remobiliser l'armée, qui est plus un signe emblématique et historique qu'autre chose. Parce qu'Haïti n'est pas en guerre ou ne risque pas de l'être avec un autre pays. Donc la population ne comprend pas alors qu'il pourrait mettre des sous ailleurs, dans d'autres domaines. Sachant que remobiliser l'armée, c'est très coûteux car il faut payer les gens, il faut payer leurs formations, payer leurs équipements. Aussi de plus, on sait que les équipements ne vont pas être faits en Haïti. Haïti va les acheter d'ailleurs, ça ne fait pas relier l'économie. Au contraire, ça fait juste l'empirer. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça maintenant. L'armée d'Haïti doit être mobilisée à un moment donné, car ça fait partie de la Constitution, mais ce n'est pas le bon moment pour certains. Donc pour la cinquième semaine du 28 au 2 décembre, on a encore les États-Unis aux prises avec le conflit avec la Corée du Nord. Oui, ça c'est après une tournée du président Trump en Asie pour essayer de sensibiliser les pays asiatiques aux actions méprisantes de la Corée du Nord. Monsieur Trump, il apprend que la Corée du Nord a encore frappé. Ils ont encore testé un missile au large des côtes du Japon. Ce que Donald Trump n'apprécie pas, ce geste-là, c'est encore une provocation de la Corée du Nord. Il promet de s'en occuper. À suivre. Donc pour la semaine 6 du 3 au 10 décembre, on va parler de la situation Venezuela. La situation Venezuela est un peu tendue. Il y a eu, il y a quelques jours, une rencontre à la République Dominicaine. La République Dominicaine a été choisie pour servir de modérateur entre l'opposition et le président Venezuela, Nicolas Manduro. Oui, c'est parce que l'affaire avec le Venezuela, ceux qui sont sur le bord d'une guerre civile, le président est en conflit avec la population. La population est très mécontente du président qu'ils ont et puis ils cherchent un moyen de se protéger parce que la situation là-bas est chaotique. Puis le président ne fait rien. Il y a aussi plusieurs embargos qui ont été mis sur le Venezuela, notamment pour les États-Unis. Ils ont coupé plusieurs affaires avec eux. Une situation qui est toujours à suivre. Et c'est ça. Oui, pour cette dernière semaine du 11 au 17 décembre, nous avons la Chine qui est sous le projecteur à cause d'un événement qui est arrivé il y a quelques jours. Oui, le quartier, il y a un quartier, un quartier dans la ville de Pékin qui est rendu une ville fantôme. C'est un quartier de migrants. Ces migrants, ils ont été littéralement chassés de leur zone dans le but de limiter la population chinoise. En effet, Pékin, ils ont le but d'ici 2020 de limiter sa population à 23 millions d'habitants. d'un million d'habitants. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà en 2017, début 2018 à 21 millions d'habitants. On sait que ça peut monter très rapidement. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils délaissent la population. Ils expulsent des migrants, des migrants qui étaient déjà dans une situation précaire. Ils expulsent, on ne sait pas où, sans sa indemnité. Et cela cause beaucoup de réactions dans la communauté internationale. Parce qu'on se demande, oui, ils veulent réaliser leur but, ils veulent atteindre leur but, mais à quel coup ? Car c'est quand même des gens qui mettent à la porte sans indemnité, sans opportunité pour eux d'améliorer leur sort. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada